Bonsoir, bienvenue dans les catacombes de l'atelier librairie Le Livre Voyageur, animé par Fabienne Roque et moi-même Bruno Lalonde. Nous sommes le 9 avril 2021 et c'est le quatrième mois consécutif qui commence avec vous. Donc ça fait 91 vidéos consécutives. Alors voilà. Et ce qui est bien quand on manque d'inspiration, ou que l'entrain nous fait défaut, parce que le printemps hâtif, foudroyant, a fait 20-21 degrés Celsius à Montréal, ce qui est absolument rarissime en cette saison, et bien tout à coup on se retrouve à la fois excité, emballé, bronzé, et en même temps, comme un animal qui aurait été trop longtemps en hibernation, les membres lourds, le corps engoncé dans une sorte de gange à la fois poussiéreuse, et aussi visqueuse, comme la chenille qui se déprend de sa chrysalide, mais hâtivement, précocement, qui laisse... Oh! Pardon! Vous voyez? Les allergies. Les allergies. Alors... Alors donc ce qui est bien quand on n'a pas d'inspiration sur un sujet, alors ce qu'on fait, on déballe un carton, on déballe une boîte. Alors je vais reprendre l'exercice d'hier, en même temps ça va me permettre de voir l'ampleur du travail. Ou elle semble pas très intéressante celle-là. Alors, l'ouvrier de la onzième heure de Pierre-Emmanuel. Ah oui. Ex libris, Gilbert Picard. Ah! Un petit mot sur mon ami Gilbert Picard. Et pourquoi je l'avais conservé celui-ci? Gilbert Picard a été réalisateur à la radio de Radio-Canada. Et il animait une émission littéraire. Et il m'a montré... J'ai quand même tenté une petite démarche pour essayer de les acheter. Mais bon, il m'a expliqué que ça resterait dans sa famille, que ses enfants en deviendraient un jour les propriétaires. Il avait écrit à Blaise Sandras et à Louis Ferdinand Céline, qu'il lui avait répondu joliment, d'assez longues missives, si ma mémoire est bonne. Alors, en bon libraire, en bon commerçant, j'avais... Est-ce que vous songeriez à les vendre, monsieur Picard? Et euh... Ouais, non, non, non. Et bien, par contre, j'ai eu le plaisir de tenir ces deux beaux envois. Alors, culture, école et métier Henri Charlier. Alors, c'était quoi, ça? Alors, la première édition de cet ouvrage a paru en octobre 1942 à Grenoble. Les Allemands n'ont interdit la vente en zone occupée, si bien qu'épuisée dès 1944. Son existence même n'a pas été connue de la majorité des gens qu'elle eut intéressée. L'accueil chaleureux, qui lui a été fait en zone sud, nous engage à la reproduire sans y toucher beaucoup. Nous nous expliquons sur ces changements dans la préface 1958. Alors, c'est son école, l'enseignement secondaire, la culture physique, la musique... Pourquoi j'ai gardé ce livre-là? Franchement, j'en ai aucune idée. De même que l'ouvrier de la 11e heure. Aucune idée. Ouais. La Petite Vie de Saint-Bruno. Acheté au Colisée du livre, évidemment. Mon saint patronyme. Né le 6 octobre, hein. C'est le 6 octobre, la fête de Saint-Bruno. Les chefs-d'oeuvre de François Mauriac. Je crois pas que je vais faire une vidéo très intéressante avec celle-ci, mais ça, c'est déjà plus intéressant. Georges Méhotis, Dante, l'antépurgatoire. Essai d'une interprétation. Ouais, ça, c'est intéressant. Stan Rougier, comme une flûte de roseau. Dictionnaire des auteurs grecs et latins de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Ça, c'est bien. Italo-Calvino. Leçon américaine. Ça aussi, c'est bien. Grôle de carton. Voici quelqu'un d'absolument sulfureux. Pour vivre heureux, vivons châtrés. Tourner du verre. Ouais, tourner du verre. Le bon sexe illustré. Ouf. Ouais. Ça, je ne lirai aucun passage. Et, euh... Le tourner du verre. Ouais. Ouais, 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 ouais. Alors, acheté au Colisée à 1$. Ça doit être assez recherché aujourd'hui. Ça a été publié aux éditions de Minuit. Quand on y songe un peu. Christian Charrière, le maître d'armes. Ça, ça m'avait beaucoup plu. Ah! Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. Jean Cassou. 33 sonnets composés au secret. Ça, c'est magistral. Si vous voulez voir... Une belle édition, en plus, numérotée, euh... Ouais, 1000 exemplaires. L'exemplaire 119. Je pourrais vous lire... Ouais, je pourrais pas vous lire la... La, la... Non, je pourrais pas vous le lire. Alors, euh... Jean Cassou, qui est un... Qui est un critique d'art, aussi, a... A été emprisonné par les nazis. Et il a donc composé, dans sa prison, des sonnets qu'il a mémorisés. Et une fois, euh... Une fois, euh... Libre. Une fois rendu à la vie civile, il les a... Il les a offerts au public. Je pourrais vous en reparler. J'ai une magnifique édition. Quelque chose d'extraordinaire, que je vais vous montrer dans cette séquence. Euh... Il y a les livres dont je vous ai parlé. La... La Pelle est là. Va y venir. Et, euh... Et, euh... Je... 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 Je nous promets de vous montrer... C'est un des très, très beaux livres que je possède dans ma bibliothèque. Avec des... Des illustrations de Piobert. Qui ne semblent pas avoir, euh... La renommée. Qui, euh... Paul Faure. Ronde. Un entretien avec James Joyce. Des souvenirs par James Joyce. La correspondance complète de Kleist. Vous voyez un peu... C'est... C'est assez... C'est une boîte assez... C'est assez bigarré. Des choses que, franchement, j'avais plus aucune idée de ce que je... De ce qu'on y trouvait dans ces cartons. Jean-Marc des gens. On croit trop que rien ne meurt. Jacques Brault. Mémoire. Jeannou Saint-Denis. La roue du feu secret. Guy Moffette. Le soir qui penche. Simone de Beauvoir. La force des choses. Oh. Vissère Théouft. Le temps du rassemblement. Mémoire. Ouais, c'est un théologien spécialiste de Karl Barth. La nouvelle histoire de l'Église. Marthe Robin. Geneviève Amiot. La mort était extravagante. Encore Mauryac. Ah, Yves Boisvert. Le chiffrage des offenses. Ah, il m'avait beaucoup plus ce recueil, là, d'Yves Boisvert. Alors, c'est une boîte à la fois de poésie, de littérature. Simone de Beauvoir, Les Mandarins. Gavie, Sartre, Victor. On a raison de se révolter. Mentir. Alors, ça, on va jeter un petit coup d'œil là-dessus. Ok. Ouais. Ben ça, vous voyez, c'est le genre de carton. Euh... Plusieurs de ses ouvrages, euh... Ben, vont... Vont sortir du carton. Pour aller rejoindre les rayonnages de la librairie. Et certains, même d'entre eux, euh... Je vais les donner à un organisme caritatif. Car... Ouais. Jean Baudrillard, Le système des objets. Bactine. L'œuvre de François Rabelais. Bactine. Holderline. Remarque sur Oedipe. C'est pas des mauvaises choses, hein. Les œuvres de Moriac, c'est très difficile à revendre. À l'écoute de l'Écoumane. J'ai les noms. Poésie Québec. Qu'est-ce que c'est, Poésie Québec? On va juste un petit coup d'œil. Ouais. Non, c'est une boîte, euh... Assez, euh... Ouais, assez éclectique. Ouais, mais cette boîte-là, une bonne partie des livres qui s'y trouvent, euh... Alors, Pierrot Léger, Le pays aux festins nus. Ouais, euh... Autographié par, euh... Pierrot Léger. Poésie Québec. C'est quoi? C'est Féron Éditeur. Alors, ouais. On y trouve qui? Louise Garraud Desbois. Maurice Soudins. Ouais. La plupart des auteurs ne me disent absolument rien. C'est invraisemblable toute la poésie qui s'est écrite au Québec, hein. C'est invraisemblable. Alors, ceci, aussi. Oracle. Sans oeuf, hein. L'oracle. Alors, on y trouve qui dans ce numéro, dans cette revue? André Chédide. André Chédide. André Chédide. André Chédide. Robert Marteau, hein, qui est encore là. Pierre Michon. Le voyage en Égypte. En quelle année, c'est? En quelle année ça a été publié? Attendez, c'est très curieux, ça. C'est bien, ça. En 83, quand même. Alors, Robert Marteau, Pierre Michon, Michel Camus, Louis Combet. Encore Michel Camus. Gilbert Laporte. Alors, les hors-textes de goût. Visions chamaniques. Alors, c'est une revue trimestrielle de création littéraire publiée avec le concours du Centre National des Lettres. Claude Margeat. Qui note? Ce sont des aphorismes. Tu te demandes, qu'est-ce que penser? Que cette question ne devienne pas l'occasion préméditée de ta mort. Elle habite aussi bien l'avenir que le passé. Impose que tu ne te surpasses pas sottement dans l'art de te tuer. Avoir des pensées ne signifie nullement qu'on pense. La pensée commence précisément là où tu cesses de te laisser mener par tes pensées. Par conséquent, offre-toi, si tu le peux, une tactique que tu pourrais à l'occasion redéfinir et, premièrement, tâche donc de t'absenter de ce que tu fais. Il faut savoir ne rien faire. Attendre. Demeurer vacant. Inoccupé. L'inexplicable. Voilà le vrai moteur de toute pensée. Si tu te sens attaqué, taraudé, mis en pièce par la réalité, n'y résiste pas. Tout ton être partirait en lambeaux. Tu as accumulé beaucoup de retard. C'est qu'on t'a conduit, éduqué, protégé, incité à faire mille gestes, à reproduire mille pensées qui ont fini par te donner une seconde nature. On a fait de toi un être fragile, aveugle et niais. Il le fallait. Sinon, tu n'aurais jamais osé t'abandonner. Maintenant, tu sais que vivre est périlleux et que personne ne peut faire face pour toi. Cependant qu'un différé dont tu n'es pas responsable t'accuse. Ne t'y laisse point prendre. C'est seulement l'inconscience sociale, les habitudes qui rôdent dans l'air du temps et qui, sur le point de te perdre, essaient de te récupérer. Sois fort, attentif, persévérant, indifférent lorsque c'est nécessaire. Tu vas bientôt devoir surmonter les dernières attaques, les derniers soubresauts du corps contraint en toi, le corps malade de sa mémoire. Il va te falloir vivre son agonie, la tienne, puis reprendre souffle et bafouiller comme un nouveau-né. Conjuguer au présent une nécessité dont tu ignores à peu près tout, entrer dans un présent tout neuf. Désormais, tu vas devoir t'efforcer d'en laisser le moins possible derrière toi. Il te faudra penser avec tout ton oubli. N'oublie pas que tu vois le monde, non au travers des mots, mais de la langue, c'est-à-dire dans la transparence du rapport, que le rassemblage matérialise et aussi que le sens de ce rapport dépend évidemment de l'attention que tu accordes au fait. N'oublie pas qu'on a tout intérêt à pervertir ce rapport-là et tout a gagné à t'assujettir. Ta vie vaut de l'or dès que l'esprit commence à lui manquer et il suffit qu'on réussisse à te faire confondre cette perversion avec le sens de la réalité pour se donner les pleins pouvoirs sur toi. Je me suis si mal simplifié, dit-il, que tout est à recommencer. Il y a des moments où le moindre geste, le moindre détail venant de l'extérieur font signe. Apparaissent alors les relations cachées entre les êtres et les choses, les relations significatives. Tout se passe alors comme si on entrait dans l'instant qui précède immédiatement la formation de ce qui est visible, l'instant où les choses vont soudainement apparaître dans la pleine force de leur évidence. Eh bien, c'est assez intéressant, vous ne trouvez pas ? L'inexplicable. Voilà le vrai moteur de toute pensée. C'est un peu, au fond, ce que j'essayais de dire à mon ami Robert Hébert, mieux connu ou connu autrement sous le nom de Monsieur Résus. C'est que Robert, il pense que je suis un preacher. C'est vrai qu'il y a quelque chose chez moi, mais c'est peut-être aussi que je trouve que l'expérience d'exister est absolument extraordinaire. Et même d'être ici, là, à enregistrer sur ma webcam, une vidéo que vous allez être quelques heures à écouter, et je suis là au milieu de milliers de livres, je ne sais même plus ce qu'il y a, vous voyez, vous en apercevez, je leur ai été bien incapable de vous dire que sont les livres que contient cette boîte, par exemple, celle-là. Aucune idée. Est-ce que je me souvenais que j'avais une édition autographiée de Pierrot Léger ? Pas du tout. Est-ce que je me souvenais de... Je savais que, bon, c'est une boîte de poésie, c'est une boîte de théologie aussi. Est-ce que je me souvenais de ceci ? La mise à jour. Pas du tout. Avec un liminaire d'Edouard J. Monique. Proté d'Edouard Catafago, aux éditions de Latanard, autographiée par l'auteur. Aucune idée. Alors, peut-on se retrouver comme ça avec des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de livres dont on n'a absolument aucune idée de la provenance ? Comme ceci, cette revue, Oracle, je pense avoir quelques autres numéros dans la revue. Je ne me souvenais pas de ça. Alors, qu'est-ce qui fait que je les ai gardés ? Eh bien, c'est pas compliqué. Robert Marteau, Michel Camus, André Chédide, évidemment Pierre Michon. Alors, ce sont ces auteurs-là qui ont fait que j'ai eu envie de la conserver. Alors, j'aurais bien envie d'en ouvrir, j'aurais parlé de celui-ci, publié chez Robert Morel, Mentir. Alors, qui l'a écrit ? Bon, Maurice Lelon, de l'Ordre des Frères Prêcheurs. Alors, bon, il y a eu le Nihil Obstat et il y a eu l'Imprimie Potest. Alors, ce sont des aphorismes. Ah, je vais vous lire un passage. Les questions du Canada français. Un père jésuite, plus historien d'ailleurs que missionnaire, après un séjour de deux années au Canada, avait publié, 22 ans plus tard, une histoire et description générale de la Nouvelle-France, dont Château-Briand devait faire ses choux gras. 83 ans s'étaient d'ailleurs écoulés. Le père de Charlevoix avait écrit que le lac érié à 100 lieux de longueur de l'Est à l'Ouest. Château-Briand écrira donc, dans l'intention évidente de majorer les dimensions du lac, qu'il a plus de 100 lieux de circonférence. En fait, il l'amoindrissait des deux tiers. N'empêche que si Château-Briand pouvait être taxé de mensonge, en ne disant pas assez alors qu'il voulait en dire plus, il serait moralement disqualifié. Ces considérations devraient suffire à distinguer l'erreur du mensonge. Elles nous permettent de dire avec Vladimir Jean-Kélévitch, la possibilité du mensonge est donnée avec la conscience elle-même, dont elles mesurent ensemble la grandeur et la bassesse. Les hommes arrivés, qui ont une place au soleil et qui comptent pour un certain nombre de leurs congénères, ne soupçonnent guère la tristesse et le désespoir des petits gens qui aspirent à sortir de la médiocrité et de l'anonymat où ils croupissent. La multitude des gens qui écrivent, avec l'espoir chimérique que leurs romans ou leurs poèmes paraîtront avec leurs noms sur la couverture, est inimaginable. Un nombre infime de ces manuscrits parviennent aux éditeurs, qui en sont inondés. Le pauvre diable qui fréquente le café du commerce, où il trouve à qui parler sur la conjoncture politique. Les affaires publiques, le scandale du jour, est moins assoiffé de Beaujolais que de se voir prendre de l'importance pour quelqu'un. Il ment pour se mentir à lui-même, afin de se supporter. Il n'est pas dit d'ailleurs que les petites filles de la rue Quinault ou le pilier de cabaret ne se croient pas eux-mêmes au moment où ils racontent. Ce mensonge est un prix de consolation qu'on se décerne, un brevet d'existence qu'on se délivre, dans une société qui vous ignore. C'est un remède que s'administrent des êtres faibles, malades et malheureux. Le mensonge par vanité. Mentir en musique. Les bonnes adresses du mensonge. Salle de rédaction. Chez Irma, voyante extra-lucide. Prétoir. Cinéma. Agence de publicité. Atelier de photographe. Palais Bourbon. La bourse. Salon. Salon de coiffure. Entreprise de pompe funèbre. Funeral home. Farcée attrape. Fumerie d'opium. Musée Grévin. Chez moi. Chez vous. La liste reste ouverte. Mensonge de tous les jours. Le désespoir de la vérité. Le mensonge propre porte sa propre condamnation. La bonne et la mauvaise conscience. Se mentir pour paraître. Le mensonge ou le mensonge? Ah ben c'est bien, c'est bien les frères dominicains, hein? C'est bien les frères, l'ordre des frères prêcheurs. Ouais, il a publié les éditions Robert Morel, hein? Les éditions Robert Morel, qui était un éditeur assez, assez incroyable, parce que bon, il publiait beaucoup, beaucoup de livres religieux, mais ses ouvrages étaient atypiques. Certains avec des formats très, très étranges. Et il y a eu, en bibliophilie, aujourd'hui, les éditions Robert Morel ne sont pas prisées autant qu'elles le devraient, selon moi. Car elles portent peut-être trop la marque des années 60, à la fois optimistes, fantaisistes, audacieuses. Et notre état d'esprit actuel est fort éloigné de ces années gayrettes, je dirais. De ces années, le début des Trente Glorieuses, en fait. En fait, l'apogée des Trente Glorieuses. Il y avait le plein emploi, acheter une maison coûtait pas cher. Et on découvrait avec enthousiasme la société d'abondance, qui était en fait la société de surabondance. Alors, Robert Morel, qui publiait à la fois des vies de sain, des... Eh bien, publiait, là, j'en ai pas sous la main, mais publiait des ouvrages au format vraiment atypique. Des livres ronds, des livres ronds avec un... encerclé par un... tenu par un cercle de métal, avec des titres, hein. C'était peut-être gros comme ça. Il y en avait une multitude, il y en avait peut-être une centaine. Et on les retrouvait à l'entrée des librairies, dans des grands bacs. Et j'étais sur toutes sortes de sujets, avec des pensées, des aphorismes. Il y a fait des livres aussi où on pouvait, à l'intérieur de la couverture, il y avait derrière une autre couverture. Alors, ça faisait une espèce d'effet de relief. Entre autres, André de Richaud, André de Richaud, le poète, avec des barreaux de prison. Il avait fait un livre qui ressemblait à une prison. Et avec les barreaux, on ouvrait. Et là, tout d'un coup, on avait accès à la liberté. On avait accès à la clé des champs, dis-je. Alors oui, Robert Morel, mentir. Ouais. Ouais. Ah ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Ce qui est bien dans... Dans ce... En fait, je pourrais descendre tous les soirs, ouvrir un carton, et puis vous montrer, vous parler de ce que ces cartons contiennent. Je suis certain que vous êtes très curieux de ça. Moi-même... Pardon. Moi-même, j'ai fini par être curieux. Mais... Il doit y avoir ici... Ouf, à vue d'œil... Bon, là, il y a une zone. J'ai offert un espace aux amis, aux chercheurs d'un auteur québécois. Bon, je n'irai pas faire fouiller dans leur carton, ça, bien entendu. Ah, il doit y avoir... Hum... Ouais, sûrement... 7-8 000 livres. Ce n'est pas davantage ici. Alors, je vais devoir tout, tout, tout classer ça. Alors, il va falloir alterner, en tout cas, lors du prochain confinement, qu'il ne saurait tarder, à la fois aérer l'esprit, lire, écrire, et... Au moins, 4-5 heures par jour. Des cendres à la mine. N'est-ce pas? Des cendres à la mine. Dans le... Le germinal de papier. Alors, c'est tout. C'est tout pour ce soir. Journacide avec moi. Alors, à demain. À demain, pour de nouvelles aventures microscopiques. Peut-être que demain soir, cependant, je vais... Je vais regagner la librairie. Mais c'est amusant. C'est amusant. Là, il y a un autre... Là, il y a peut-être... Ah! Il doit y avoir une quarantaine de cartons qui... Peut-être 1500 livres qui, normalement, appartiennent à ma bibliothèque personnelle. Une partie. Je n'ai jamais eu le temps de les classer. Je n'ai jamais eu le temps de... Mais là-dedans, il y en a que je ne vais pas garder. C'est assez clair. Je ne vais pas les garder. Je ne vais pas les garder. C'est une bonne section de poésie québécoise. Oui. Mais voilà. C'est tout. Merci. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada